Salam alaykoum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Et donc c'est un âge ingrat à l'adolescence, moi j'appelle ça l'âge ingrat parce que c'est des enfants, ce sont des hommes mutants quelque part, ils sont ni tout à fait enfants, ni tout à fait adultes, donc il faut leur laisser le temps de la mue. Et Saladin, vraiment, répondait à cette volonté-là d'avoir un ouvrage qui transmette des valeurs, qui transmettent une histoire de manière ludique. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute ! Salaam alaikum wa rahmatullah, Alias. Wa alaikum salam wa barakatuhu abdurrahman. Comment vas-tu ? Ça va, alhamdulillah, et toi ? Ça va bien, ça va bien, malgré l'actualité en ce moment qui nous attristait un petit peu, qui baissait un peu le moral, mais alhamdulillah. Beaucoup même, dirais-je, oui, tout à fait. Tout à fait difficile de trouver le sommeil. Ouais, on prie Dieu que tu te facilites à nos frères et sœurs en souffrance. Amin, amin, ya Rabbi, amin, amin. Et, Alias, je suis très heureux de t'accueillir, malgré tout, dans mon podcast. Le plaisir et pendant, merci. Ton nom m'est revenu souvent par plusieurs de mes invités et des auditeurs-auditrices. On va vite savoir pourquoi, car tu vas nous présenter un petit peu ton parcours et ce que tu fais. Alias, pour commencer, je te propose de nous faire une petite présentation de qui tu es et d'où tu viens. Alors, bon, je vais essayer d'être bref, évidemment. Donc, je me prénomme Alias. Alors, en arabe, c'est Elias, évidemment. Mais d'où je viens, entre guillemets, enfin d'où mes parents viennent. Plutôt, on a éludé le i, le elif, et puis on prononce Elias directement. Voilà. Et Chakal, alors le patronyme s'orthographie, entre guillemets, comme l'animal, malheureusement. Mais bon, ça ne m'a jamais plus gêné que cela. Mais en arabe, c'est Chakal. Voilà. Donc, c'est Elias, Chakal. Voilà. Si on devait y mettre les formes et donc tout ce qui va avec. Donc, je suis né en France, d'origine algérienne, berbère, donc kabile plus particulièrement. Et je suis, voilà, donc j'ai marié et père de quelques enfants. De là, donc, quatre garçons et deux filles. Donc, j'ai trois adultes, trois mineurs. Donc, voilà. La malheur. Ça met de l'ambiance, on va dire, un petit peu à la maison. Ça met de l'ambiance. Et donc, j'ai un parcours en termes d'études qui correspond un petit peu à, je suis tenté de dire, à mes interrogations, mes questions existentielles du moment. J'avais commencé après le bac par faire une prépa HEC. Ensuite, j'ai viré vers des études de gestion comptable parce que c'était ma première matière de prédilection pour faire de l'expertise derrière. Donc, j'avais un projet d'ouverture de cabinet. Mais enfin, tout était, entre guillemets, bien écrit dans mon esprit, en tout cas. Et ma pratique de l'islam, entre guillemets, de manière intensive, dirais-je, à partir de 17 ans, m'a ouvert les yeux sur d'autres réalités. Et la question vraiment que je me posais, qui était pour moi très prégnante à l'époque, c'était de me dire, bon, un comptable, ça va compter des chiffres, ça va faire quelques écritures comptables. Mais en termes d'utilité sociale, est-ce qu'il a vraiment une utilité ? Alors, aujourd'hui, avec du recul, bien sûr qu'il a une utilité. Mais tel que je me voyais, tel que je me projetais, je ne me trouvais pas suffisamment utile. Et ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai beaucoup investi, entre guillemets, l'apprentissage de la langue arabe. Pour des raisons très simples, il faut se remémorer un petit peu les conditions, notamment, de sécurité en Algérie dans les années 90. J'ai des membres de la famille, malheureusement, qui ont été assassinés durant cette période-là. Et on avait des discours de certaines personnes, alors je n'ose pas dire mal intentionnées, disons qu'elles étaient peut-être mal informées sur la réalité du terrain, qui procédaient à des collectes d'argent pour aider, soi-disant, des projets agricoles. Tout de suite devinaient derrière qu'il y avait autre chose. Et ce sentiment, par moment, je dirais, de se sentir un petit peu à la merci, comme ça, d'interprétations diverses et variées, m'a fait dire qu'en matière de religion, on ne pouvait pas être dépendant des autres. Et j'en veux pour preuve que j'avais des discussions un petit peu enflammées, des fois avec mes parents, quand j'entrais de la mosquée, parce que je ne maîtrisais pas l'arabe. Donc voilà, on me disait qu'en islam, par exemple, telle chose était haram, on ne pouvait pas faire ci, on ne pouvait pas faire ça. Alors, par moment, par mimétisme, malheureusement, à l'époque, je rapportais des choses telles quelles. Et vu les conséquences que cela pouvait avoir, il y a eu une sorte de réveil de me dire non, là, ce n'est plus possible. Il faut que je prenne le taureau par les cornes et que je commence à m'intéresser sérieusement à la langue. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à faire des études à la Sorbonne. Et là, je me suis totalement, entre guillemets, épanoui, retrouvé. Donc, c'est un cursus qui m'a emmené jusqu'à la thèse de doctorat. Et je souhaiterais préciser que l'apprentissage du Coran, alors je ne suis pas, entre guillemets, malheureusement, comment dirais-je, je n'ai pas mémorisé l'intégralité du Coran. Donc voilà, qu'il n'y ait pas de, je dirais, de fausse interprétation de ce que je suis en train d'évoquer là. Le fait d'avoir étudié le Coran, de m'être intéressé aux hadiths, de tenter de les lire dans la langue, fait que linguistiquement parlant, on acquiert une richesse qui est vraiment inestimable pour l'apprentissage de la langue en tant que telle. Et ça m'a été vraiment d'une très grande aide, notamment lorsque j'ai commencé mes études universitaires. Ce qui fait que Shoma Fesal, comme je le disais précédemment, donc j'ai pu accéder aux textes, évidemment, de notre religion, d'une part, donc ce qu'on appelle les sources scripturaires, et surtout, c'est que l'alhamdoulilah, c'était vraiment une passion au sens premier du terme. Donc en général, on me répétait le mot deux fois, mais pas trois, pour que je le mémorise, que je comprenne la signification, avec évidemment beaucoup aussi d'efforts derrière de travail sur les mécanismes de la langue, sur la traduction, enfin bref, il y a vraiment eu un gros, gros travail, qui fait que même oralement parlant, j'ai aussi développé des capacités de communication orale, ce qui manque bien souvent dans la formation de beaucoup de nos co-religionnaires aujourd'hui. Il n'est pas rare de trouver dans des instituts des enseignants qui enseignent très bien la langue à rame, mais qui ne communiquent pas très bien l'oral. C'est un petit peu, je dirais, gênant. Bon, bref, donc il y a ce cheminement-là, comme je le disais, donc on voit bien que mon parcours, à proprement parler, intellectuel, académique, est lié justement à toutes ces questions existentielles-là. Donc il y a toujours eu un certain nombre d'interrogations qui m'ont animé. Et alors, le problème, c'est que lorsque l'on en arrive, entre guillemets, à vouloir vivre de cette passion-là, donc notamment au travers, par exemple, de l'enseignement ou autre, il y a quelques portes qui ont commencé à se fermer, voilà, pour des raisons qui sont liées à ma religiosité. Et ce n'est pas le type d'enseignant qui est forcément recherché dans certains pays, je ne citerai pas lequel. Voilà, si on comprend aisément ce que je veux dire par là. Et la complexité de cette situation-là m'a renvoyé à une autre réalité, c'est que le fait d'être systématiquement renvoyé à une origine, à une culture présupposée, il faut bien le vivre. Et donc il faut être fort psychologiquement. Et je ne me suis pas, entre guillemets, je n'ai pas baissé les bras pour autant. Donc, l'alhamdoulilah, professionnellement parlant, j'ai eu d'autres opportunités, voilà, qui ont été tout aussi épanouissantes. Donc j'ai dirigé un centre de formation et d'insertion pendant une dizaine d'années environ. J'ai enseigné dans un institut. J'ai été l'un des cofondateurs d'un établissement privé musulman du secondaire, donc un collège-lycée que j'ai dirigé pendant trois années. Enfin, j'étais directeur plus précisément à la scolarité, puisqu'il y avait ce qu'on appelle un directeur déclarant. J'ai participé évidemment à beaucoup de projets associatifs, donc j'ai été très impliqué aussi dans l'accompagnement des jeunes, que ce soit en milieu professionnel ou même en milieu associatif musulman. Donc il y a toujours eu cette fibre-là, associative d'accompagnement. Je travaillais avec la commune dans laquelle je réside justement, dans des projets de réussite éducative et scolaire. Donc il y avait quand même une certaine forme de dynamisme, je dirais, en matière de réussite. Enfin, il y a toujours eu ce souci, en tout cas de l'autre. Très tôt, en matière d'animation associative musulmane, j'ai essayé de tisser des liens avec d'autres associations, avec des jeunes. Toujours cette volonté-là d'ouvrir nos jeunes à la culture. Donc j'ai organisé pas mal aussi d'activités d'ouverture culturelle. Donc je suis sorti sur des sites visites de musée, lecture, bien entendu. Bref. Donc ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup accompagné. Et en 2018, pour l'activité entre guillemets la plus récente, donc j'ai décidé de me lancer dans le monde de l'édition, ou de l'auto-édition plus précisément au début. Il faut savoir que depuis 1998, moi je suis édité par une autre maison d'édition, avec laquelle j'ai collaboré pendant quelques années. Et il est venu le moment, enfin il était venu le moment de tenter l'aventure pour des raisons qui sont à la fois, je dirais, d'ordre matériel par rapport au problème de rémunération des auteurs, de suivi du nombre d'impressions. Enfin, il y a tout un ensemble de questions qui se posaient. Et pour ne pas revivre ça, je me suis dit qu'il était préférable que je me lance dans l'aventure. Oui. Tout en sachant que, il y a un événement évidemment qui a été le décès de mon père, l'Arrahman, en 2017. Il a précipité un petit peu cette décision-là. Il fallait que je me renouvelle un petit peu, que je tente de faire des choses qui me permettaient de passer à autre chose. On fait le deuil, alhamdoulilah, en tant que musulman, on n'a pas de soucis par rapport à cela. Mais c'est les circonstances dans lesquelles le papa est parti, Allah rahmou, qui font qu'à un moment donné, il fallait vraiment que je me consacre à un projet qui soit un projet prenant en matière de temps, qui sollicite un petit peu évidemment mon cerveau. Et c'est ce que j'ai fait en créant Orim Sedition. C'est comme un deuxième réveil après celui de 17 ans. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'il y avait d'autres champs à réinvestir. Et puis, il y a des constats que l'on dresse, évidemment. Il y a l'expérience de terrain. Tu avais quel âge à ce moment-là ? Oh, je devais avoir 46 ans, je crois. 45, 46 ans à peu près. Avant de rentrer dans le détail du monde de l'édition, de l'écriture, des projets plus récents, je rentrerai un peu plus dans le détail de ce qui s'est passé plus tôt. Donc, tu as mentionné très rapidement que tu es passé par des écoles comme HEC, la Sorbonne, etc. Déjà des très bonnes écoles. Comment tu en es arrivé à ces écoles-là ? Alors, pour HEC, c'est la prépa. Donc, moi, j'ai été collé au concours, comme on dit. C'est la prépa. Et la prépa, elle a été révélatrice de beaucoup de choses. Les classes préparatoires n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient. Les conditions d'accès à l'époque étaient vraiment draconiennes, il faut le savoir. Encore plus. Le nombre de places, voilà, exactement, très limité. Il n'y avait pas cette notion, entre guillemets, d'ouverture à des enfants dits de la diversité ou issus de milieux sociaux moins favorisés. Et moi, qui vivais en HLM à ce moment-là, je me disais, bon, voilà, je suis arrivé en prépa. Mais je n'avais pas pris conscience de ce que cela supposait en termes de disponibilité. Alors, je m'explique sur ce terme-là. Les cours en prépa, bon, ça pouvait être du 8h à 21h avec ce que l'on appelle l'école, les interrogations orales qu'on appelle l'école. Et donc, ça fait quand même, voilà, une amplitude horaire assez conséquente. Ce qui suppose, de ma part, évidemment, moi qui étais tributaire des transports en commun de démarrer le matin à 5h30. Donc, je vous laisse imaginer le réveil plus tôt, bien entendu. Rentrer aux alentours de 22h, 22h30. Alors, j'ai tenu le rythme pendant la première année. En deuxième, je me suis un petit peu effondré, physiquement en parlant. Donc, j'ai eu beaucoup de soucis de santé. Voilà, des mots de tête incessants qu'on n'arrivait pas à expliquer, bref. Et donc, il y a eu cette pression vraiment qui était énorme. Mais ce qui m'a incité surtout à faire la prépa, c'est que j'avais la possibilité d'étudier l'arabe en deuxième langue. C'est ça qui est intéressant. Donc, je voulais garder un pied dans une formation, je dirais, traditionnelle, qui soit rémunératrice, évidemment, à terme, avec un certain nombre de responsabilités, et avoir cette opportunité d'étudier l'arabe. Tu disais que tu as eu ce premier réveil à 17 ans. Donc, c'est au même moment. C'est le moment du bac, 17 ans. Et donc, j'imagine que c'est à ce moment-là où tu t'es plongé un peu dans la recherche, à apprendre ta religion, etc. Plus la prépa, ça devait être compliqué de gérer les deux. Ça a été extrêmement compliqué, d'autant plus que quand je suis arrivé pour le premier cours de langue arabe, l'enseignant m'a demandé combien d'années d'arabe j'avais derrière moi. Sauf qu'en matière d'arabe, j'avais zéro année. J'avais ce que j'apprenais dans les massagites, dans les mosquées, ce que je faisais à la maison. Mais je n'avais pas reçu de formation académique, comme on pouvait en trouver dans certains collèges et lycées de France. Il m'a dit « Est-ce que vous avez étudié une autre langue ? » Je lui ai dit « Oui, j'ai fait de l'espagnol pendant toute ma scolarité. » Il m'a dit « Donc, il faut que vous retourniez à l'espagnol. » Il m'a fait « Vous n'imaginez pas quel est le niveau des concours prépa ? » Il m'a fait « Vous allez vous planter, ce n'est pas la peine. » Et je me souviens d'un enseignant qui était d'origine syrienne. Et subhanallah, j'étais dans le 17e arrondissement de Paris. Je me souviens, donc ceux qui connaissent un peu le 17e, il y a le boulevard Bessières, qui est un grand boulevard, que j'ai remonté en pleurant. J'ai remonté en pleurant parce que ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit « Comment je vais faire ? » J'étais vraiment très embêté. J'étais très embêté et je me suis dit « Comment je vais faire ? » Et pour autant, je ne me suis pas découragé. On a fait deux, trois séances en individuel, puisqu'on avait cette possibilité-là, évidemment, en prépa, donc au travers des écoles. Et puis, il me regarde et le prof me dit « Bon, on va peut-être pouvoir faire quelque chose de toi. » Mais il n'était pas très convaincu. Ce qui l'a dérangé considérablement, c'est qu'il savait que je pratiquais l'islam. Et ça, ça l'a embêté. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans cette orientation-là. Et ça l'a embêté. Donc, ce qui fait que j'ai été un petit peu mis en marge pendant la première année. Et subhanallah, pendant tout l'été, puisque c'était une prépa sur deux ans, pendant tout l'été, j'ai travaillé comme un forcené. J'ai acheté des dictionnaires, des revues, j'ai fait de la traduction à la maison. Enfin, vraiment, j'ai passé un temps inestimable, je dirais, à travailler sur mes lacunes. Et la rentrée, là, ça a été une révélation pour l'enseignant, parce qu'on a eu un exercice au tableau de traduction d'un article du journal Le Monde. Ça, je m'en souviens encore, parce qu'on faisait beaucoup de traductions, de revues comme ça, de coupures de presse économiques. Alhamdoulilah, j'intervenais très régulièrement. Et là, j'ai senti que son regard avait changé. Il s'est dit, bon, il y a eu des efforts, il a vu le changement, il a vu les progrès. Et j'étais un passionné. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui est passionné par... Donc, on avance vraiment très rapidement. Et là, il m'a accompagné, vraiment. Mais vraiment, il m'a accompagné. Il s'est dit, bon, j'ai un poulain là, je vais peut-être en faire quelque chose. Et chemin faisant, toute l'année, voilà, les progrès ont été évidemment plus importants. Et vous savez que les moyennes prépa, en général, bon, ça dépend. Ça peut être 6,5, 7, 8 sur 20, c'est variable pour être admissible à l'oral. Les gens ont un petit peu de mal à comprendre le système prépa quand on vient d'un... Voilà, quand on a l'habitude de se dire que la moyenne, c'est 10. Et voilà, voilà. Mais en prépa, non. En prépa, c'est les moyennes différentes. Et il me dit, écoute, si tu arrives à avoir 8 sur 20 en concours, ce sera déjà extraordinaire. Alors, à l'époque, on avait deux types de concours. On avait les concours de ce qu'on appelle les parisièmes, donc HEC, ESSEC, il y avait Lyon et l'autre, je l'oublie, mais bon, ça me reviendra. Et il y avait ce qu'on appelait le groupe Écricom. Donc, c'était toutes les écoles de province qui étaient regroupées dans ce groupe-là. Alors, j'ai passé les deux, évidemment. Et au concours HEC à proprement parler, j'ai eu 11 sur 20 en armes. Wow. Alors, j'appelle le prof. Donc, j'ai été collé pour un point seulement, un, deux points pour l'oral. Mais voilà, je donne la petite précision. Mais ce n'est pas grave. Donc, je ne suis pas passé à l'oral. J'appelle le prof. Et je dis, voilà, monsieur Barakat, voici les résultats concours. Donc, quand je lui ai annoncé la note, il a crié au téléphone. Bravo ! Et ça, ce qui m'a marqué, ce n'est pas ça. Je ne l'ai jamais entendu dire, alhamdoulilah, pendant deux ans. Jamais. Et ce jour-là, il dit, alhamdoulilah, et il me dit, mot pour mot, il me dit, écoute, ne t'en fais pas pour les résultats du concours parce que ton chemin est tout tracé. C'est ce qu'il me dit, mot pour mot. Et là, je me dis, subhanallah al-adim, bon, pourquoi pas, après tout ? Effectivement, je pense qu'il y avait il y avait une part de prédiction, une vérité dans ce propos-là parce que quand je vois ce que l'arabe m'a apporté, quand je vois la façon, justement, les efforts qu'il a fallu fournir, ce que j'ai pu derrière, entre guillemets, développer, cette possibilité qui m'a été offerte d'arriver à la Sorbonne avec un certain niveau quand même, et en même temps, pouvoir approfondir et au contraire, même, je dirais, performer, comme dirait les jeunes d'aujourd'hui, dans cette matière de prédilection, c'est quelque chose d'inestimable. Je pense que des fois, et j'en suis même un petit moment persuadé, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait emprunter des chemins qui sont un petit peu dévoyés, détournés, ce n'est pas toujours une ligne. On ne va pas toujours d'un point A à un point B, ce n'est pas l'autoroute. Voilà. Alors des fois, il faut emprunter des chemins de campagne. Et puis c'est vrai que spirituellement en parlant, ça nous forge un caractère, ça nous forge un tempérament. Les échecs sont très, très formateurs. On oublie souvent, mais l'échec est très formateur. Quand on sait rebondir, quand on sait évidemment se relever. Oui. Merci pour le partage, Ilyas. Avant de continuer sur la maison d'édition et ton travail actuel, il y a un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est que tu disais que tu étais très impliqué pour les jeunes. Donc, d'où ça venait cette partie-là ? Pourquoi tu étais impliqué dans ce domaine-là d'aider les jeunes et tu as été directeur d'une école ? Donc, est-ce que tu as cofondé l'école aussi ? Oui, tout à fait. Oui. Je suis aussi curieux de savoir ça fonctionne comment en fait la création d'une école musulmane, grosso modo. Alors, concernant cette envie, cette vocation, parce que je crois que c'est une vocation d'aider les autres, ça c'est quelque chose que l'on a très tôt en réalité. Et ça va vous faire sourire, mais moi, je suis l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. Donc, on est trois garçons et une fille, vous voyez. Et déjà, le gamin, quand, par exemple, on me donnait une friandise ou quoi que ce soit, je ne la mangeais pas immédiatement. J'attendais de la partager avec mes frères et soeurs. Donc, j'avais toujours une part qui était dédiée depuis tout jeune, depuis vraiment tout petit. J'avais toujours ce souci de l'autre. Et donc, j'entrais toujours avec l'idée de partager avec mes frères et soeurs. Donc, je pense qu'à un moment donné, on a une fibre comme ça, évidemment, avec laquelle on grandit. Il y a aussi le fait que très tôt, j'ai été amené à aider des personnes d'un certain âge issu de l'immigration qui ne comprenaient pas bien le français, que j'ai accompagnés dans leurs démarches administratives, vraiment dans beaucoup de choses. Et les chemins faisants, on pénètre dans les familles parce qu'on est accueillis, évidemment, au sein des familles pour rédiger des courriers, pour accompagner scolairement, par exemple, des enfants en difficulté. Et on prend conscience qu'en tant que musulmans, on a un rôle à jouer. Et je me suis dit que j'avais quand même une chance, l'alhamdoulilah, extraordinaire d'être formé comme je l'ai été scolairement parlant, d'être instruit comme je l'ai été. Et je me suis dit que ça, je ne pouvais pas le garder pour moi non plus. Et donc, la réussite des autres m'a toujours en tout cas fait immensément plaisir. Vraiment. Voir les autres réussir, l'alhamdoulilah, dans des choses qu'ils aiment faire, ça m'a toujours procuré un grand, grand plaisir. Et donc, il y a toujours eu cette volonté-là, finalement, de tendre la main aux autres. Donc, ça, c'est le premier aspect. Concernant ensuite le projet d'établissement scolaire, c'est parti d'une rencontre fortuite, en réalité, avec une équipe projet qui était déjà installée, qui avait commencé depuis, je crois, six mois sur ce projet-là, que j'ai rejoint en accompagnant un expert comptable qui avait été sollicité, justement, pour le plan de financement. Et donc, en échangeant, il y a eu des actes au crochu. On m'a demandé de rejoindre l'équipe projet en tant que chargé du financement. D'accord. Ce que j'ai fait, voilà, j'ai essayé d'accompagner, de proposer, voilà, un certain nombre de pistes de financement, puisque ce sont des projets, évidemment, qui demandent énormément de moyens. Et je voudrais peut-être ouvrir une parenthèse sur le fait que, quand on parle, notamment dans les médias, d'établissement scolaire hors contrat, c'est une tromperie du prix. C'est presque malhonnête intellectuellement parlant. Parce que tout établissement scolaire qui se crée, quelle que soit sa nature confessionnelle, musulman, catholique ou autre, ne peut prétendre à une association de contrat avec l'État qu'au bout de 50 fonctionnements d'existence. Donc, tout établissement qui se crée est nécessairement un établissement hors contrat. Par nature. Ce n'est pas qu'il ne veut pas être associé exactement. Donc, il est par nature un établissement hors contrat. Après, pour ceux que ça intéresse, évidemment, il y a des conditions qui permettent normalement de réduire le délai de 5 à 1 an. Après, je ne sais pas si le code de l'éducation a changé en la matière. Ce que je vous dis là sont des informations que je n'ai pas réactualisées depuis 2017 peut-être. Bon. À vérifier tout de même par précaution. On pouvait réduire à 1 an si on avait plus de 800 logements qui étaient construits dans un périmètre donc un certain nombre de kilomètres à proximité de l'établissement ou être déclaré comme annexe d'un autre établissement existant, par exemple. C'est ce qu'un établissement catholique dans les Éblines a fait. Il a bénéficié d'un million d'euros de subventions, ce qui normalement n'est pas autorisé. Et il s'est déclaré en tant qu'annexe d'un établissement qui était sur une autre commune. Vous voyez ? Bon. Donc, il y a toujours des moyens de contourner entre guillemets les règles. Et donc, j'ai été chargé du financement. Pourquoi toi pour le financement ? Tu avais commencé à te former en comptabilité, c'est cette partie-là qui t'avais ? Parce que moi, j'avais une expérience aussi en réponse à des appels de projets dans le cadre du centre de formation comme on était financé par la région Île-de-France. Il y avait des appels à projets qui étaient donc lancés et que je rédigeais donc que je faisais les réponses écrites et financières. Ok. Donc, j'avais une expérience en la matière. D'accord. Très bien. C'est dans ce contexte-là. Et donc, l'établissement a ouvert en 2009, je crois. Ok. C'est quoi le nom de l'établissement ? Il s'appelle Samarkand, maintenant. Samarkand. Ok. Donc, il a été ouvert en 2009 de mémoire. Donc, j'ai été, comme je le disais, directeur à la scolarité parce qu'on avait un directeur déclarant. Un collège est ouvert au nom d'une personne physique qui doit avoir au moins 5 ans d'ancienneté dans l'éducation nationale et donc, on lui délivre ce qu'on appelle un certificat d'ostage quinquennal. Voilà. Donc, il faut avoir cette qualité-là pour ouvrir un établissement. Et il y a, en 2008, il y a ce que l'on appelle une jurisprudence Elkindi du nom du lycée Elkindi lyonnais qui a fait date parce que beaucoup pensaient que le directeur déclarant se confondait avec le directeur opérationnel de l'établissement. Elkindi a réussi à faire condamner le recteur de l'époque justement par rapport à cela en disant qu'on pouvait avoir un directeur déclarant différent du directeur réel, je dirais, de celui qui gère l'établissement au quotidien. Et nous, on était dans ce schéma-là. Voilà, on avait un directeur déclarant qui était là à temps partiel et le reste du temps c'est moi qui gérais l'établissement. C'était l'avantage de séparer, c'est une question de responsabilité, de séparer les responsabilités. Il y a une question de responsabilité et surtout lorsque le directeur déclarant par exemple est encore enseignant par exemple, c'était le cas, donc ça lui permettait quand même de ne pas se consacrer entièrement non plus à cette tâche-là de gestion administrative ou pédagogique de l'établissement. Donc, c'est plus simple à gérer. Ça permet surtout à l'association aussi qui porte le projet d'être un petit peu plus autonome. Oui, c'est bien ce que je pensais. Parce que le directeur qu'on ramène, ce n'est pas forcément quelqu'un de l'association au départ et s'il part, ça peut causer des problèmes, il faut le remplacer, etc. Dans tous les cas, je suis tendu à dire que même s'il partait administrativement parlant, ce serait problématique, mais ça n'impacterait pas effectivement la gestion quotidienne le temps de trouver une solution. C'est sûr. Ça fait un filet de sécurité supplémentaire. D'accord. Et grosso modo, c'est quoi les moyens nécessaires ? Parce qu'il y a un manque criant de lycées musulmans, enfin une demande qui est très grande en France pour tout ce qui est établissement scolaire musulman, privé. C'est quoi les ressources nécessaires ? Financièrement, on a toujours l'impression que les lycées, les collèges ont du mal à financer tout ça. Quelles sont les ressources humaines et financières nécessaires pour monter ce type de projet ? Alors, la question est très pertinente parce qu'il y a plusieurs aspects à voir dans ce type de projet-là. Il y a le bâti, donc les locaux. Les locaux, c'est vraiment le point sensible pour la plupart des projets. L'idéal, évidemment, c'est d'être propriétaire de ces locaux. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que vous n'impactez pas le montant des cotisations en fonction des loyers et que vous payez. En général, les loyers sont toujours très chers et c'est ce qui occupe une place importante en tout cas dans le budget de fonctionnement. En plus des salaires, bien entendu. Mais le loyer, quand même, la proportion du loyer n'est pas négligeable. Je serais tenté de dire qu'avant les éléments humains et autres, c'est d'avoir de bonnes relations avec la commune qui accueille l'établissement. Donc, politiquement parlant, les relations avec les élus sont absolument à travailler. On a tendance à penser que le droit seul suffit. Alors, je m'explique quand je parle de droit, c'est-à-dire qu'avoir un bâtiment ne suffit pas, évidemment. Il faut qu'il soit classé catégorie ERP, cinquième catégorie, donc recevant du public. Donc, un bâtiment qui soit aux normes, évidemment. Comme vous n'allez pas reprendre de collège ou établissement scolaire existant, vous prenez forcément des bâtiments dans lesquels vous allez avoir des travaux d'aménagement à faire. Et il faut savoir qu'en théorie et même en pratique, que la moindre modification du bâtiment, que ce soit changer une prise ou autre, peut être soumise à ce qu'on appelle une demande d'autorisation de travaux. D'accord. Les mairies qui en général reçoivent ce type-là de demande d'autorisation de travaux, lorsqu'elles veulent vous mettre des bâtons dans les roues, vous refusent cette demande d'autorisation de travaux. Alors ça, c'est le premier aspect. Il y a ensuite ce que l'on appelle l'étude approfondie des plans locaux d'urbanisme, le PLU. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut étudier pour savoir si la zone dans laquelle se situe le bâtiment est conforme entre guillemets pour une activité de formation, d'enseignement ou autre. D'accord. Si tel n'est pas le cas, légalement parlant, c'est très compliqué de faire le forcing. Il ne s'agit pas de faire le forcing, mais évidemment de se conformer aux règles établies. Ça, c'est très, très important. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation en amont à faire. Oui. Malheureusement, on a beau des fois alerter certains de nos co-religionnaires qui m'ont sollicité, beaucoup. J'ai souvent été sollicité justement pour l'accompagnement de projets. J'ai souvent alerté sur les difficultés que nous avions rencontrées nous avec l'établissement Saint-Marc-Anne, qui a une grosse expérience d'ailleurs en la matière. Et à chaque fois, malheureusement, ça n'a pas raté. Les projets sont rentrés dans le mur. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu, entre guillemets, je pense qu'il n'y a pas eu une prise en considération suffisante des alertes lancées. C'est à quel moment que ça rentre dans le mur en général ? Ça rentre dans le mur lorsqu'ils vont faire justement leur demande d'autorisation d'ouverture, faire un certain nombre de travaux, par exemple, sans suivre scrupuleusement ce qui pourrait être des points de faiblesse. Donc, un dossier architectural, par exemple, quand vous le déposez, en général, c'est des architectes quand il y a des travaux d'extension à faire ou autres qui vont déposer le dossier. Il ne faut pas faire une confiance aveugle, je dirais, dans le travail qui est réalisé, non pas qu'ils ne sont pas compétents, attention, mais comme ils sont dans un fonctionnement, un raisonnement qui est un raisonnement technique, même s'ils connaissent évidemment des réglementations, il faut les alerter sur tous les aspects qui sont hors réglementation que j'appelle de l'ordre, entre guillemets, du politique et de bien d'autres choses. Donc, voilà. On a eu des fois des décisions de justice qui ont été rendues qui sont dans l'esprit contraire à l'esprit du texte, vous voyez ? C'est ça que j'appelle moi un petit peu le volet politique dans certaines situations. Donc, si projet il y a, il faut le mener avec les élus. D'accord. On a des exemples de communes où les élus accompagnent les projets, c'est-à-dire qu'ils sont très vigilants, évidemment, au type d'établissement qu'ils reçoivent, mais comme ils sont associés au projet en première intention, en général, les choses se passent bien. La commission de sécurité, par exemple, se déplace, vient, valide, évidemment, quand c'est dans les règles ce qu'il y a à valider et on a moins de soucis. Donc, ça, c'est très, très important de l'avoir en tête. Donc, je parlais du bâtiment, évidemment, et il y a la ressource humaine. Alors, bien entendu, les enseignants. Ce qui est un petit peu complexe, c'est de trouver des enseignants qui ont une expérience déjà d'enseignement par exemple dans le public. Oui. Pourquoi c'est plus complexe ? C'est plus complexe parce que les enseignants du public peuvent, pour certains, libérer quelques heures, normalement. Ils ont la possibilité de le faire. Donc, ils ont une demande d'autorisation à faire auprès de leur hiérarchie. Donc, j'ai oublié le nom du document, mais ça me reviendra ultérieurement. Donc, ils déclarent normalement à leur chef d'établissement qu'ils vont enseigner dans un autre établissement selon le quota d'heures, par exemple, précisé dans le document et autres. Bref. Donc, administrativement parlant, ça, c'est prévu pour les fonctionnaires parce que c'est leur statut de fonctionnaire qui n'est pas compatible comme ça de manière, je dirais, systématique avec une activité dans le privé. Donc, ils doivent le signaler et ils ont un nombre d'heures à ne pas dépasser. Donc là, si on veut être dans les clous, on fait les choses de proprement. et beaucoup d'enseignants qui sont de confession musulmane ont des fois des appréhensions par rapport à ce type de projet. Ils ont des appréhensions évidemment quant aux moyens dont ils vont pouvoir disposer. Ils ont des appréhensions par exemple au projet pédagogique, projet d'établissement. Donc, il y a un certain nombre de préjugés des fois qui ont la peau dure qui font qu'ils ne se rendent pas évidemment disponibles pour répondre favorablement à des sollicitations de cotadeurs par exemple et d'autres au contraire sont des gens plus engagés qui ont envie de participer à la construction de ce type-là de projet éducatif, pédagogique et donc qui vont s'investir à hauteur de 3, 4, 5 heures et dans la terre par exemple. Mais bien souvent les profils d'enseignants que... Non, je ne vais pas la généraliser. Disons que ce que j'ai vu moi de manière concrète, ce sont des profils de personnes qui ont des fois enseigné sans avoir le statut officiel donc qui n'ont pas été reçus au concours par exemple mais qui ont enseigné en temps contractuel. On a... Qui n'ont pas grand-chose à perdre. Pardon ? Qui n'ont pas grand-chose à perdre. Exactement. On a des gens qui ont un certain cursus évidemment dans leur matière et qui avec la volonté évidemment d'enseigner et d'apprendre vont se former progressivement. Donc, c'est un petit peu ça. Voilà. Plutôt des gens spécialistes de leur matière mais pas forcément avec une expérience d'enseignement. Oui. Ce qui suppose un gros accompagnement de la part de la direction. Oui. Parce que quand on part du public pour aller dans le privé, je crois qu'on... Il n'y a pas quelque chose du... Enfin, si on y va à 100%, on perd sa place ou quelque chose comme ça, non ? Enfin, je veux dire... Oui, c'est un gros... Tout à fait. Tout à fait. Oui. Genre, on ne peut pas, par exemple, si on est dans un collège-lycée qui est à proximité et qu'on s'engage, par exemple, c'est le côté pérennité du projet. Si le projet n'est pas pérenne, on s'engage dans un autre lycée. Si deux, trois ans après, ça ne fonctionne pas, on doit retrouver un collège ou lycée public, par exemple, et on n'est pas sûr d'où on va tomber, etc. Donc, on perd... Et puis, en termes de progression aussi, je pense que pour les solutions de salaire, ce genre de choses, on perd aussi expérience, non ? Je ne sais pas. Pas mal de choses à prendre. Les salaires sont très bas. Tout à fait, les salaires sont très bas. Au commencement, les salaires sont très bas. Je pense que tout bon entrepreneur sait que la masse salariale est vraiment le... C'est le gros poste de dépense. C'est le plus gros poste de dépense. Donc, les rémunérations ne sont pas à la hauteur. Il faut dire ce qu'il en est. Ce qui fait qu'on n'attire pas les meilleurs talents ou bien certains qui sont très engagés et qui font de sacrifices. Ce n'est pas un manque de volonté, je pense, de ces structures de ne pas vouloir donner de bons salaires, mais c'est un manque de moyens criants. Bien sûr. Un manque de moyens criants. OK. Écoute, c'est intéressant. Je suis heureux d'en apprendre plus sur ce sujet-là et c'est vrai que c'est très, très complexe. Grosso modo, j'ai pu repérer deux grosses parties. C'est la partie la plus complexe, c'est de créer la structure dans les normes et avoir les locaux, posséder les locaux, etc. et avoir les autorisations. Ça, c'est le premier gros challenge. Et le deuxième gros challenge, c'est avoir des grosses sources de financement pour pouvoir pérenniser le projet à l'avenir et pouvoir employer des professeurs et des enseignants avec le salaire le plus proche possible ou le plus haut possible par rapport au public. Oui, tout à fait. C'est un petit peu le challenge, je vois. OK. Écoute, je te remercie. Maintenant, on va passer. Tu vas commencer à mentionner ta maison d'édition que tu as créée il y a 5 ans à peu près. Exactement, tout à fait. Qui s'appelle ? Oryms, Oryms Édition. Oryms Édition. Donc, tu crées ta maison d'édition et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Déjà, comment tu crées ta maison d'édition ? C'est quoi le process rapidement ? On ne va pas faire tous les détails techniques, mais grosso modo, est-ce que c'est difficile de faire une maison d'édition ? Si on veut faire les choses bien, oui, c'est très difficile, bien entendu. Ce que j'appelle bien faire les choses, c'est quoi ? C'est d'une part identifier la ligne éditoriale que l'on souhaite évidemment développer. Donc, le livre, c'est une chose, mais quelle est l'idée, finalement, quel est l'esprit de la maison d'édition ? Je pense qu'il faut qu'il y ait une âme, qu'il faut un projet. On réfléchit évidemment à l'état du marché, donc aux acteurs déjà existants. On se pose la question de savoir si on apporte quelque chose de plus ou pas. ou est-ce qu'on fait un projet entre guillemets peut-être pour économiquement tenter de gagner de l'argent ou autre, ce qui n'est pas le cas du livre. Alors, je vais nuancer quand je dis que ce n'est pas le cas du livre. Il y a certains types d'ouvrages, selon la façon dont le marketing est pensé, qui sont plus des produits que des livres à proprement parler. Mais bon, ça, je pourrais peut-être m'en expliquer tout à l'heure. Et donc, il y a une volonté de transmission aussi. Il y a une volonté de transmettre. Il y a un message à transmettre, il y a un constat que je fais moi à mon niveau, par exemple, pour Oryms, en tant qu'universitaire, en tant qu'ancien auteur, je fais un certain nombre de constats qui me disent qu'il faut apporter une contribution. Il y a cette contribution-là, très naturellement, la première, c'est un petit essai qui s'est intitulé « Éduquer et transmettre dans les pas de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam ». Alors, pourquoi je n'ai pas mis le prophète Mohamed ? Parce que je voulais que ce soit un public, un ouvrage grand public. Alors, j'ai cité des versets du corps, évidemment, des hadiths. Je n'ai pas lissé, entre guillemets, le propos, mais je me disais que tout un chacun pouvait évidemment se pencher sur les canons, quelque part, de l'éducation spirituelle en islam. C'était un petit peu ça l'idée. Et c'est un livre que j'ai réimprimé il y a un an à peu près sous un autre titre. Donc, c'est le même contenu mais qui a été augmenté, corrigé. Donc, il y a eu des ajouts de paragraphes, des idées qui ont été un petit peu revues. Je n'avais pas les versets et hadiths en arabe, donc je les ai ajoutés, par exemple, en arabe, ceux qui souhaitaient avoir l'accès aux deux langues. Et je l'ai renommé l'éducation spirituelle à l'ère du numérique parce qu'il y avait une demande, entre guillemets, de conférences par rapport à cette thématique-là. Vous voyez que ça collait tout à fait. Voilà. Mais ça ne m'a pas fait pour autant vendre plus de livres aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a des questions comme ça qui sont intéressantes sur le plan éditorial. On s'imagine, par exemple, des fois qu'un livre va trouver son public et puis on se rend compte que les choses ne sont pas aussi simples que cela finalement par rapport au réseau de distribution. Ça a été très complexe les deux premières années notamment. Oui. Très difficile, mais j'y attendais. C'est-à-dire que dans mon projet, donc j'ai fait un business plan, évidemment, mes compétences en gestion m'ont beaucoup aidé. Donc, l'un de là, j'avais un tableau de bord. j'avais listé tout un ensemble de tâches, évidemment, de parcours, on va dire, de maturation de projet et j'avais ma petite valise dans laquelle j'avais des livres et j'allais faire les librairies, je faisais du porte-à-porte. Il fallait ravaler sa fierté très souvent parce que, bon, on n'avait pas toujours des accueils qui étaient à la hauteur de la chose. Alors, je peux comprendre évidemment des libraires qui ont l'habitude d'avoir des nouveautés quasiment tous les jours. Donc, un livre parmi des milliers d'autres, finalement, c'est insignifiant. Mais vous, en tant qu'auteur, vous imaginez que votre livre est le livre de l'année. Et ça, je le vois, je le perçois dans les manuscrits qui me sont soumis, par exemple, pour l'édition. Et je trouve que par moments, ça manque un petit peu d'humilité. Bon, mais ceci étant dit, donc, j'ai ravalé ma fierté d'isage à maître prise jusqu'à ce qu'à un moment, l'alhamdoulilah, un distributeur m'ouvre les portes. Et je vais le citer parce que je lui dois beaucoup par rapport au développement d'Orix. Donc, c'est El Beyina qui un jour, alors pour moi, c'était extraordinaire, il prend un carton de livre. Donc, il y avait 96 exemplaires. Alors, bon, ils ont une remise quand même qui dépasse les 50% sur ce type comme il redistribue. Mais, voilà, il s'était engagé sur un carton, donc moi, j'étais extrêmement content, j'appelais pour savoir si ça se vendait, puis je voyais que finalement, même 96 exemplaires, on avait du mal à les écouler. Donc, on s'interroge évidemment sur ce qu'il y a à améliorer et je me suis lancé dans l'édition de la thèse de doctorat. Alors, c'était un gros travail parce qu'il a fallu que je me forme aussi sur un logiciel InDesign, en l'occurrence, pour tout ce qui est PAO parce que je n'avais pas les moyens de payer un infographiste. Donc, je me suis formé sur ce logiciel-là. Donc, j'ai fait la mise en page, l'alhamdoulilah. Donc, j'ai pris un livre d'une grande édition et j'ai copié la mise en page. Quand je dis que je l'ai copié, c'est-à-dire que j'ai regardé qu'elles étaient à peu près le type de marge, l'espacement, le type de police. Bon, comme je maîtrise assez bien Word, donc, l'alhamdoulilah, visuellement parlant, je parvenais à identifier tous ces éléments-là. Je me suis adapté InDesign pour tenter d'avoir une présentation qui soit proche de ce que le lectorat lambda avait l'habitude de voir. Ça, ça a été un gros travail. Ensuite, moi, j'avais fait la première couverture de mon livre tout seul. Bon, j'ai pris une photo, voilà, je n'avais un logiciel qui me permettait de placer mes éléments. Donc, c'était un fond blanc, voilà, c'était vraiment très sommaire. Donc là, l'alhamdoulilah, j'avais dans ma famille proche un infographiste qui m'a aidé à faire la couverture. Donc, voilà, on a commencé à se professionnaliser, à faire quelque chose de sérieux. Et Illusion et tromperie en islam, donc, en réalité, qui est une étude sur la vanillité dans la pensée islamique, m'a permis de faire connaître Horibs. D'accord. Et donc, j'ai commencé à avoir des sollicitations pour des conférences. Donc, j'ai commencé à intervenir, alhamdoulilah, donc j'ai fait connaître un petit peu ce travail. Donc, je n'avais que deux ouvrages, bien entendu. Et ça m'a permis, derrière, de développer jusqu'au jour où Salada arrive, donc la saga Salada. Salada remonte le temps, voilà, à la rencontre de l'histoire. Et là, alhamdoulilah, ça a... Je n'ai pas explosé, malheureusement, non. Mais ça a permis à Horibs d'avoir, voilà, de toucher à notre public, parfaire un petit peu son image aussi et d'avoir, d'être estampillé entre guillemets maison d'édition innovante dans le bon sens du terme puisqu'il n'y avait pas de lecture jeunesse, ça n'existait pas. Je lis maintenant parce que certains s'en orgueillissent d'être les premiers sur le créneau, mais Horibs est le premier éditeur à avoir édité des romans éthiques, et j'insiste sur le terme, à destination des jeunes musulmans, toujours avec le même travail d'audit, je dirais, c'est-à-dire que, voilà, il y a un constat, j'ai une expérience de terrain, j'ai côtoyé énormément de jeunes, des milliers et des milliers de jeunes, de tous horizons, des jeunes, entre guillemets, pratiquants, d'autres qui étaient plutôt dans ce que les jeunes appellent l'Ahwell, donc vraiment dans des situations très complexes sur des addictions diverses et variées, et donc j'ai eu les extrêmes. Oui. Et à chaque fois, j'en suis arrivé au constat que les formations traditionnelles par rapport aux faits religieux, par rapport à l'histoire musulmane religieuse n'étaient pas efficientes, n'étaient pas efficaces parce qu'on n'arrivait pas à intéresser ces jeunes-là. C'est-à-dire qu'on arrive à les intéresser enfants jusqu'à l'âge de 11 ans peut-être, là on n'a aucun souci, ils sont très réceptifs, les parents sont très contents parce qu'ils ont le sentiment que leurs enfants, alhamdoulilah, sont de bons petits musulmans, ce qu'ils sont réellement, attention. Mais une fois l'adolescence arrivée, c'est là que les choses évidemment sont un petit peu plus complexes puisqu'on n'a pas la même réceptivité, il n'y a pas évidemment le même feedback avec le jeune, donc on a un jeune qui s'enferme, qui va commencer à dire non de choses et donc là les parents se trouvent dans une situation un petit peu de tension psychologique, alors ils se remettent en question, pensent que leur éducation n'est pas de bonne qualité, bref, ça ouvre la porte vraiment à énormément d'interrogations qui ne sont pas toutes justifiées mais qui à mon avis constituent une méprise du développement naturel psychologique d'un enfant. Et donc c'est un âge ingrat à l'adolescence, moi j'appelle ça l'âge ingrat parce que c'est des enfants, ce sont des hommes mutants quelque part, ils ne sont ni tout à fait enfants, ni tout à fait adultes, donc il faut leur laisser le temps de la mue. Et Saladin, vraiment, répondait à cette volonté-là d'avoir un ouvrage qui transmette des valeurs, qui transmette une histoire de manière ludique. d'accord. Et j'ai fait une grosse étude surtout de marché 100 ans sur les ouvrages, donc les romans fantasy, le genre fantasy, donc genre un petit peu fiction, donc je suis allé voir les qualités de papier utilisées, le type de couverture qui a été réalisé, les polices de caractère, bref, j'ai vraiment tout bien utilisé et j'ai essayé de faire quelque chose qui allait un petit peu dans ce sens-là. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'est née Saladin. Enfin, c'est en plus... Et donc, en termes de la fiction, l'idée de faire une fiction, donc c'est quelque chose d'assez innovant, très innovant même. Elle t'est venue comment, cette idée-là ? C'est mon fils qui à l'époque avait 12 ans, qui en a 16 aujourd'hui, qui me l'a suggéré. Ah ouais ? Il t'a dit... À chaque fois, je raconte l'histoire parce qu'il me voyait entre guillemets souffrir, donc il me voyait porter des cartons, tenter, voilà, j'avais même fait des flyers, donc je faisais les... Je distribuais ça dans les boîtes aux lettres. Enfin, vraiment, alhamdulillah, je n'ai ménagé aucun effort pour tenter de faire connaître un petit peu mon activité. Et il était en train de jouer, et puis il me regarde, il me dit, tu sais, papa, si tu veux réussir dans ce domaine, à mon avis, tu devrais faire un livre avec des intrigues, il faudrait qu'il y ait une suite, voilà, qui intéresse le lecteur, et ça agit sur moi comme une révélation, quoi. Je me suis dit, subhanallah l'adim, il n'est pas bête. Et de fil en aiguille, il m'est venue l'idée d'imaginer un ado qui leur ressemble, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a recréé les conditions de l'établissement scolaire. Et mon expérience en tant que gestionnaire de ce type d'établissement m'a considérablement aidé. C'est pour ça que les scènes sont très, très réalistes dans Saladin. Les gens me demandent même est-ce que ça a réellement existé. Et pour la majorité des scènes qui sont rapportées, oui, c'est du vécu. Oui, d'accord. C'est du vécu. Parce que j'avais une réflexion d'une maman lyonnaise qui me disait, écoutez, je trouve Saladin un peu insolent. Je n'ai jamais vu d'enfant parler comme ça à son enseignante. Et je lui ai fait, je pense que chez vous, peut-être à Lyon, peut-être que c'est comme ça, mais en région parisienne, c'était monnaie courante. C'est pareil à Lyon, je suis de Lyon, t'inquiète. Et donc, je lui ai relaté des expériences justement d'enfants brillants qui avaient eu maille à partir avec leur enseignante, donc ils ont croisé le fer. La question du travail d'arabe que j'évoque dans le tome 1, c'est une réflexion qui a été faite par une enseignante à un camarade maghrébin qui corrigait un exercice de maths qui avait bien débuté, qui avait mal fini. Elle lui a dit, c'est du travail d'arabe. Voilà. Saladin, c'est de la fiction, mais qui s'appuie quand même aussi sur des faits réels. Pour ce qui est de l'histoire, évidemment, donc là, on apprend l'histoire réellement, on fait le vrai parcours d'Ibn Battuta, qui est l'autre grand héros de la saga, et donc ça permet vraiment dans l'esprit de l'enfant d'ancrer des événements historiques, des fois des dates et des noms de personnages. La plus grande fierté une fois, c'est d'avoir reçu un message d'une maman via Insta qui relatait l'histoire de son fils face à la télé, qui, je crois, regardait un reportage portant sur l'Andalousie, l'histoire de l'Andalus plutôt, et il y a eu des noms de personnages cités, ils disaient, ah, je connais, ah, je connais, ah, je connais. Et la maman était surprise, elle a dit, mais t'as appris ça où ? Elle lui a dit, c'est dans Saladin. C'est extraordinaire, je trouve, c'est très émouvant. Donc, l'alhamdoulilah. C'est incroyable. Tu décides d'écrire une fiction, est-ce que tu te poses des questions sur quel type de, jusqu'où tu peux aller dans les histoires que tu racontes, les limites à ne pas dépasser, l'éthique musulmane à respecter dans l'écriture, s'il y a des questions à se poser par rapport à ça ? Exactement. Je te remercie pour cette question. J'ai toujours eu beaucoup de mal à aborder la question, de peur d'être perçu comme quelqu'un d'un petit peu arrogant, voilà, prétendant être le premier. Et donc, en réalité, j'ai exploré la question sur le plan religieux et j'ai retrouvé deux enregistrements sonores qu'on peut retrouver sur Internet. L'un émanant de Cheikh Ibn Al-Rufay et de Cheikh Al-Albani. Ce sont deux grands ulama, voilà, alors certains vous diront qu'ils sont de telles tendances, mais en tout cas, ce sont deux grandes figures qui, tous les deux, pour ceux qui comprennent l'arabe, parce que c'est important de comprendre l'arabe, évidemment, disent bien que le recours à ce qu'on appelle Ar-Rufay en arabe, donc c'est le roman, est autorisé dans un cadre éthique. OK. À la condition que on n'ait pas, par exemple, de scènes de type, voilà, il ne faut pas qu'il y ait libertinage dans tout cela, on ne décrit pas, par exemple, obscène une femme, il y a tout un ensemble de choses, voilà, à respecter. Et tous les deux s'accordent à dire, et pas seulement tous les deux, il y en a même d'autres, évidemment, mais je n'ai cité que les plus grands là, mais s'accordent à dire qu'on peut recourir, donc, à de la fiction éthique pour servir, justement, dans un cadre vraiment d'éducation à l'éthique musulmane, voilà, et c'est un moyen parmi tant d'autres. Je voudrais aussi ajouter que culturellement parlant, la civilisation avant-musulmane a toujours eu recours à ce type de fiction-là. On a tendance à oublier, par exemple, l'Andalou Ibn Tufayl qui avait rédigé Hai Ibn Yaqaban, ça c'est à peu près XIe siècle à peu près de mémoire, XIe, XIIe, on a Khalil et Wadibna qui sont des traductions évidemment des contes de Bitpa et des contes sanscrits qui ont été traduits en arabe par Ibn Pafaa au VIIIe siècle, mais qui représentent, donc ce sont des scènes d'animaux qui parlent, voilà, donc c'est de la fiction, donc ce ne sont pas des choses qui sont interdites, mais ce que je dis, et c'est là où je prends des pincettes, beaucoup d'auteurs postérieurs donc qui se sont lancés dans ce créneau, alors certains y ont vu un créneau commercial à investir, d'autres se sont dit, ben moi aussi, j'aime bien le genre donc je vais me lancer, je vais écrire, donc il y a de bonnes choses qui sont produites fort heureusement, donc ça permet d'avoir une diversité, mais on en a d'autres qui à mon sens ne répondent pas aux critères d'éthique. Quand on écrit ce genre de livre, tu parlais des limites, de rester dans l'éthique musulmane, jusqu'où on peut aller en fait, parce que on ne peut pas décrire certaines choses, tu disais par exemple, voilà, en détail, mais est-ce qu'on peut par exemple raconter une personne qui ment à une autre personne par exemple, je n'imagine pas un livre on ne peut pas, un livre de fiction, on ne peut pas mettre en avant par exemple des péchés qui existent. Alors oui, il y a péché et péché, en réalité, ça, ça relève effectivement de ce qu'on appelle les vices de l'âme, donc il y a un certain nombre de traits de caractère répréhensibles, qui sont qualifiés de akhlaq mavmouma en arabe, tout à fait, et donc on a leurs pendants qui sont l'akhlaq al-mahmouda, donc qui sont les traits de caractère louables, donc ça on est obligé de les mettre en scène à un moment donné. Ce n'est pas que des anges qui se parlent entre eux. Voilà, non, donc c'est très important quand même de coller à l'âme mais il y a certaines réalités, alors à titre d'exemple, on sait qu'on a des jeunes qui vivent des situations très compliquées en termes d'addiction, d'alcool, de je ne sais quoi ou d'autres. Alors beaucoup vous diront c'est la réalité de beaucoup de jeunes, mais beaucoup de familles aussi ne veulent pas que leurs enfants lisent ce type d'écrit-là, par exemple. Voilà, elles estiment qu'on n'a pas besoin de lire ce type de perversité qui est une réalité. Alors certains vous diront oui, mais on met le doigt dessus pour mieux les préserver justement, j'ai toujours tendance à dire que la société d'aujourd'hui malheureusement nous éduque très bien sur les vices, un peu moins sur les vertus. C'était un petit peu je dirais le contraire de ce qu'on pouvait vivre à l'époque, où on avait plus l'enseignement concret pratique des vertus que des vices. Mais la société d'aujourd'hui avec tous les moyens qui existent, tout ce que l'on peut percevoir et voir, on n'a pas nécessairement besoin d'un livre pour savoir ce qui existe. enfin, moi je suis sûr que beaucoup de parents auraient des surprises s'ils creusaient un petit peu plus ce que leurs enfants de 7-8 ans ont pu entendre, voir ou faire. Voilà, je pense que certains tendraient des nus. Donc, c'est la réalité du moment. je crois qu'écrire justement pour réhabiliter un certain nombre de vertus et faire en sorte qu'elles deviennent des traits de caractère louables qui sont, je dirais, que le plus grand nombre pourra acquérir, c'est une nécessité aujourd'hui. Oui. Et ça demande, pour que ce soit efficace, je dirais, que le but soit atteint, ça demande d'avoir un certain recul, une certaine expérience de la vie pour avoir des choses à transmettre. On n'écrit pas à 20 ans, 22 ans comme on écrit à 50 ou 42 ans. C'est sûr. Pas la même chose. Et très souvent, on a de jeunes auteurs qui sont très talentueux, qui ont de très belles plumes. Il y en a. Il y en a beaucoup même. Mais il leur faut un fond. Alors, il y en a qui, évidemment, une expérience déjà de vie. Alhamdoulilah. Mais je pense qu'on ne transmet pas de la même façon. Oui. Quelle est ta mission derrière, dans l'écriture de ton livre de fiction ? Quel est l'impact que tu souhaites avoir ? Alors, il y a plusieurs impacts. Moi, je voudrais d'une part que ces jeunes-là soient fiers de leur héritage culturel. Et quand je parle d'héritage culturel, évidemment, alors, je sais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'origine immigrée. Eux, ça leur permet de découvrir, évidemment, un pan entier, des pans entiers de la civilisation arabo-musulmane. Mais là, où l'estime de soi, peut-être, est importante, c'est pour celles et ceux qui ont une culture, culture d'origine, soit maghrébine, africaine ou autre, et qui ont besoin d'être rassurés quant à la nature entre guillemets de leur héritage. Parce que quand on vous a systématiquement dénigré, que vous n'avez pour référent historique que l'histoire de la colonisation récente, du XIXe siècle, notamment, dans les pays d'Afrique en particulier, vous ne pouvez pas avoir une estime de vous suffisante. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que quand on a connaissance d'éléments méconnus de cette histoire-là et qu'on commence à imaginer et à découvrir l'impact civilisationnel, notamment, des contributions musulmanes, on prend un grand bol d'air et puis là, on se sent mieux. On se sent mieux parce qu'on ne se sent pas coupé de la société dans laquelle nous vivons. Et on voit bien que tout ce qui va relever, vous voyez, j'ai des objets connectés et autres, quelque part, il y a une part d'héritage musulman dans tout cela. Parce qu'évidemment, il a fallu développer des algorithmes et autres qui permettent l'utilisation de tous ces objets connectés. Donc, cette notion d'héritage-là, elle est fondamentale pour nous. Oui. Parce que plus vous allez vous sentir valorisé et mieux, vous serez amené à gérer tout ce qui va relever justement des contradictions. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une société qui est, par exemple, de tradition chrétienne, il faut avoir, je dirais, l'air insolite pour vivre de manière apaisée. Voilà. Comprendre quels sont des fois les enjeux dans certains types d'opposition. Se remémorer, par exemple, l'histoire des croisades. Donc, se dire qu'il y a quand même une histoire qui a été par moment une histoire conflictuelle. Comprendre les réactions de tel ou tel ordre, par exemple, en fonction de la lecture de l'histoire. Vous voyez ? Et tout ça, ça apaise. Ça apaise. On ne va pas être dans les interrogations de se dire, mais voilà, on ne va pas systématiquement criminaliser tout et rien. C'est ce que je veux dire par là. Oui. Donc, cette fierté-là, évidemment, la nécessité aussi de bien comprendre ce que l'islam attend de nous, ce n'est pas la religion de l'interdit à proprement parler, c'est la religion du savoir-vivre. Oui. Et savoir-vivre, évidemment, selon un ensemble de préceptes qui ne sont pas du tout incompatibles, l'alhamdoulilah, avec ce que nous vivons. Et quand je dis qu'elles ne sont pas incompatibles, je m'explique. Je veux dire par là qu'on a la chance de pouvoir pratiquer son culte en France, même si, évidemment, c'est de plus en plus compliqué sur certains aspects. On a la possibilité de pouvoir, je dirais, vivre sa religion si tant est que on est suffisamment conscient de cette identité musulmane et de ce que cela requiert. Oui. Alors, évidemment, il y a un climat anxiogène. Il y a tous les pays qui n'est pas facile au quotidien. Mais il faut garder l'espoir, alhamdoulilah, d'être des représentants dignes de l'islam. L'islam est une religion, alhamdoulilah, qui doit apporter sérénité et bien-être au monde. C'est évident. C'est évident. En début de quarantaine, tu as subi un peu un renouveau à la mort de ton père, alhamdoulilah, et tu as eu la volonté de te rendre encore plus utile, d'être encore plus impactant. Est-ce que tu penses que là, tu es sur la bonne voie et quelles sont pour toi les prochaines étapes ? Alors, dire que je suis sur la bonne voie, je serais tenté de dire que je me suis peut-être vite déchargé d'une certaine forme de responsabilité dans le sens où, voilà, ça fait quelques temps que je n'enseigne plus en direct à des étudiants. C'est vrai que ça me manque beaucoup, mais pour de nombreuses considérations, voilà, je suis très fatigué, donc ça devient compliqué pour moi de pouvoir assumer tout cela. Donc, tu as l'activité à côté, on n'a pas parlé, mais... Voilà, exactement. Donc, psychologiquement parlant, voilà, j'ai toujours cette assurance de me dire que, voilà, je justifie ma présence en France, alhamdoulilah, en contribuant, voilà, au bien-être de la communauté et de nos jeunes, surtout. Parce qu'il faut rappeler que Saladin, quand même, est inscrit dans un contexte particulier qui est le contexte français. Donc, il y a des citations de grands auteurs comme Victor Hugo, d'autres vont venir, voilà, Arthur Rimbaud et j'en passe. Donc, l'idée, c'est toujours de faire en sorte que les repères du jeune soient bien là. Très bien. Et pour la suite, quelle est la suite pour ton poste de mes auditions ? J'imagine qu'on essaie de la faire grandir, tout simplement, écrire plus de livres, éditer, enfin, je ne sais pas comment, je ne sais pas c'est quoi l'expression, éditer de nouveaux livres. Tout à fait, c'est... Alors, il y avait ce souci-là au début, donc, d'essayer de présenter des nouveautés assez régulièrement et je me suis arrêté dans le sens où je me suis dit que je prendrais le temps de faire mes nouvelles publications. Alors, il faut savoir qu'une maison d'édition vit essentiellement sur les nouveautés. quand une nouveauté sort, en général, les distributeurs, voilà, vous prenez une certaine quantité, donc ça vous fait une petite rentrée de trésorerie. Alors, en général, ça vous permet de couvrir les frais d'impression et puis, voilà, vous couvrez vos charges. En général, sur un lancement, par exemple, vous voyez ? Et ensuite, selon la demande, le livre second ne se vend pas. Mais les nouveautés permettent de faire rentrer la trésorerie. Donc, moi, ça, je l'avais compris, mais à un moment donné, je me suis dit que je ne pouvais pas suivre le rythme. Voilà. Parce que je travaille seul, malheureusement. Donc, il me manque beaucoup de compétences aussi parce que je ne peux pas les rémunérer, tout simplement. Et je me suis dit que non, je prendrais le temps. Donc, lorsque je me fixais, par exemple, une date de parution, on trouvait souvent des coquilles, par exemple, dans les premiers salatins. Alors, je faisais les relectures nécessaires, évidemment, mais ça passait toujours au travers et puis j'avais toujours cette épée d'Amoclès sur la tête. Et là, j'ai décidé de ne plus procéder de cette façon-là. Je travaille à mon rythme. Normalement, j'aurais dû sortir le tome 6 de Saladin il y a déjà presque deux mois. Mais comme il n'est pas totalement finalisé, je prends mon temps. Voilà. Je ne vais pas me précipiter. Donc, je prends ce temps. Et ce temps-là, évidemment, à l'échelle d'une maison d'édition, c'est 12 mois, c'est 13 mois, c'est 8 mois. Par exemple, le dernier livre « Quand je serai grand », qui est un livre illustré pour enfants de 7 à 11 ans, j'ai travaillé 8 mois dessus. 8 mois, j'ai rémunéré quelqu'un pour les illustrations. C'est-à-dire qu'il a fallu avancer à des frais. Ça a coûté très cher en termes de réalisation et d'impression parce que j'ai voulu monter en gamme en termes de qualité. Voilà. Mais je me suis dit qu'après tout, puisque Aurémy se jouit quand même d'une bonne image de ce point de vue-là, je prendrai le temps nécessaire. C'est moins rémunérateur, ce qui m'oblige évidemment à avoir une activité professionnelle à côté. Mais c'est beaucoup plus conforme, alhamdoulilah, à ce que je souhaite faire. Très bien. Écoute, tant que tu es aligné et que tu avances à ton rythme et que tu ne fais pas de burn-out en chemin, je pense que… C'est le burn-out qu'il a eu lieu, alhamdoulilah. 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 Écoute, il y a, si on arrive à la fin de l'interview, on va finir par quelques petites questions rapides de fin. À moins que tu aies quelque chose à rajouter avant ça ? Est-ce que tu as un message ? Non, non, je pense que… Très bien. C'est très bien. Quelle est la compétence ou quelles sont les compétences qui te sont le plus utiles au travail ou dans la vie de tous les jours ? C'est… Je crois que c'est toutes mes lectures passées, d'une part. La diversité des sujets auxquels je m'intéresse, parce que je fais beaucoup de travail intellectuel, mais je suis aussi quelqu'un de très manuel, donc je sais travailler avec mes mains. D'accord. Et ça, c'est très important d'avoir tous ces aspects, je dirais, de la vie. Si j'ai besoin de cuisiner, donc alhamdoulilah, je peux faire des plats très sophistiqués, très recherchés. Si j'ai besoin de bricoler, alhamdoulilah, il est très rare que je passe à parler à quelqu'un d'extérieur. En général, je fais tout moi-même. Donc ça, c'est important parce que ça me permet de m'évader. Et puis, il y a ce côté lecture, évidemment, donc sur différents sujets. Je suis très curieux. Enfin, j'étais très curieux, je le suis un petit peu moins. J'étais très curieux intellectuellement. Et donc, il y a énormément de domaines qui m'intéressent. Très bien. Donc, je pense que vraiment, c'est ce qui me permet finalement de… d'avoir un petit peu cette inventivité-là, cette créativité en matière d'écriture. Parce que la question qui revient ce soir, mais c'est où trouves-tu toutes ces idées ? Je les trouve, ce quotidien-là, je le trouve de ces aptitudes. OK. Tu te nourris de tout ça, en fait. Exactement. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail ? Dans le travail d'écriture, qu'est-ce que tu préfères ? Je préfère la correction finale et au moment où ça part en impression. Et là, c'est hop, tu te fais un petit dîner sympa ou un petit resto pour fêter ça. Alors, en général, à chaque fois que les livres arrivent, je vais acheter une pâtisserie. Donc, je prends un gâteau familial. C'est comme une naissance. À chaque naissance, je faisais ça avec mes enfants. Donc, quand un livre arrive, je vais acheter un gâteau de huit personnes. Ça peut être une forêt noire, ça dépend de ce que je trouve. Et donc, on fête l'événement le soir même. Il faut que ça s'enlève le jour même. Ok, bah écoute, quelles sont tes routines préférées ? Est-ce que tu as des routines ? Tu en as parlé un petit peu, tu cuisines, tu bricoles, etc. Mais est-ce que tu as des routines qui te permettent de garder la pêche, de remonter un peu la pente quand tu as des coups de mou ? Je vais être très franc compte tenu des soucis de santé que j'ai eus et autres. Comme j'ai à chaque fois du travail en retard à rattraper, donc je suis dans un engrenage qui ne me permet plus, malheureusement, de pratiquer d'activités sportives ou autres puisque j'ai fait du karaté à un certain niveau. Ok. Alors, je préparais le deuxième dan à l'époque et donc je regrette d'avoir arrêté le karaté. Ça, c'est vraiment mon plus grand regret parce que c'était pas compatible avec mon emploi du temps. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus assumer. C'était trois entraînements hebdomadaires et je n'arrivais plus à trouver le temps. Et je suis tellement pris des fois par ce que j'ai à faire que je ne me donne plus le temps de souffler. Alors, de temps à autre, Alhamdoulilah, depuis le Covid, enfin, depuis qu'on a la liberté de mouvement, voilà, je retourne de temps à autre en Algérie pour me ressourcer. Très bien. Psychologiquement, ça, c'est très, très important pour moi. Ok. Donc, tous ces livres, on peut les retrouver sur ton site, tu as de voir un site internet, orims.com, oui. Francafé. Très bien. Je vous mettrai ça en description, Inch'Allah. Est-ce que tu as un livre en particulier en plus qui t'a marqué, peut-être récemment, que tu souhaites recommander ? Récemment, ce qui m'a beaucoup, je dirais, impacté, c'est le livre d'Ahmad Nalib Ibrahimi, Lettres de prison, édité par Héritage Édition. Donc, c'est une collation de 81 ou 82 lettres lorsqu'il a été emprisonné dans les années 50 pour son activisme au profit de la lutte de libération nationale. Il a été emprisonné en France. Oui. Parce qu'il était étudiant à Paris à ce moment-là. et donc, c'est le fils du grand-chir Bachir Ibrahimi. Donc, l'un des cofondateurs de la situation des oulemas algériens avec le chir Ben Badis, rahimah Allah. Oui. Donc, vraiment, les lettres, elles sont vraiment poignantes. Elles sont poignantes parce qu'on sent que malgré la prison, malgré l'enfermement, malgré les problèmes de santé qu'il a eus puisqu'il a été hospitalisé à ma entreprise, l'esprit est resté très vif. Et cette liberté-là, voilà, elle m'a vraiment touché. Enfin, c'est vraiment des courriers qui sont très poignants parce qu'il s'est adressé à de grandes personnalités de l'époque. Il était en relation notamment avec Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus. Voilà. Qui il a écrit. Et c'est vraiment très intéressant. Ce sont des lettres, ça se lit très bien. Donc, ça se lit lettre par lettre. Donc, lettre numéro 1, 2, 3. À chaque fois, c'est daté. Donc, ça permet évidemment historiquement de suivre le fil. Et c'est un livre-là qui m'a marqué au cours des 5 dernières années. Je l'ai lu il y a 2 ans, je crois, à peu près. C'est vraiment ce livre-là qui m'a touché. Super intéressant. C'est l'acteur de prison aux éditions Héritage. J'aurais dû la poser avant cette question, mais elle m'est venue juste maintenant. Est-ce que tu as un conseil à donner si parmi nos éditeurs ou lettristes, il y a des gens qui sont dans la rédaction d'un livre ou qui souhaitent, qui ont l'idée de rédiger quelque chose ? Est-ce que tu as un conseil à donner ? Oui, j'ai même plusieurs conseils. Déjà, je les encourage à écrire, évidemment. La personne ne peut leur interdire d'écrire, ça c'est le premier aspect. Ceux ou celles qui souhaiteraient être éditées, je vraiment les enjoins à bien comprendre ce que cela implique, c'est-à-dire à peser, évidemment, le pour et le contre par rapport à la thématique abordée. La réalité du marché du livre, c'est très, très important. De ce que j'ai vu très récemment encore, on a des auteurs qui sont, je suis désolé de le dire, un petit peu imbue de leur personne en pensant que leur ouvrage est l'ouvrage unique dont tout le monde a besoin. Et ça, c'est un petit peu dommage. Il faut bien se renseigner aussi. Il faut avoir une culture très large parce que des fois, on se dit qu'on écrit sur un thème, on se dit personne ne l'a fait avant moi. Sauf que vous n'avez pas cherché au bon endroit. Et si, vous savez, en thèse, on appelle ça faire l'état de la question. Faire l'état de la question, c'est s'assurer, déjà faire le recensement un petit peu de celles et ceux qui ont été écrits sur votre thématique. Si ça n'existe pas, vous vous assurez que ça n'a jamais été fait. Et donc, vous devez le justifier, vous devez l'expliquer. Et on a beaucoup de jeunes auteurs qui font peut-être, qui n'ont pas les outils aussi pour rechercher, pour savoir comment on va aller interroger une base de données, à quelle porte frapper, par exemple. Voilà, se mettre un petit peu le bol dans l'œil, ce qui est dommage. Je dis bien ce qui est dommage. Mais je sais qu'il y a des talents en devenir et à ceux-là, c'est leur enjeu vraiment d'être le plus humble possible. L'humilité, elle est nécessaire dans un travail d'écriture. Voilà. Après, tout le monde n'écrit pas dans la même intention. Beaucoup écrivent aussi, c'est une forme de thérapie pour beaucoup. Donc, il faut bien vous assurer que cette thérapie-là, elle soit parlante pour d'autres. OK. Écoute, c'est noté. Et enfin, une dernière question. Il y a chacal. Si un auditeur ou une écrite a une question à te poser, souhaite te joindre par rapport à ce dont on a discuté pendant cette interview, est-ce que c'est possible ? Et si oui, comment ? Très volontiers. Je me rends disponible dans le sens où on peut me joindre à orims.fr. Ça, c'est l'adresse mail que l'on trouve d'ailleurs sur toutes mes publications. Je ne garantis pas les délais en termes de temps de réponse. Il faudrait être patient. En général, je réponds. C'est très rare que je ne réponde pas. Si je ne réponds pas, c'est que vraiment, je suis passé à côté. OK. Écoute, tout le monde a entendu ça. Du coup, n'hésitez pas à le contacter et à le relancer s'il n'y a pas de réponse au bout d'un certain temps. Ouais. Ilyas, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ton partage, ton retour d'expérience. J'ai beaucoup apprécié que tu partages un peu tout ça. Donc, la création du collège, lycée, musulman notamment, ton parcours personnel et l'impact aussi que tu as, que tu essayes d'avoir et que tu as chez les jeunes et les moins jeunes qui lisent aussi. Je pense que tu as aussi des personnes moins jeunes qui te lisent. Je te remercie. Je demande à Dieu qui te mette la baraka, qui bénisse ton travail, qui te facilite. et qui fait sans chance que tu puisses avoir un impact encore plus grand à l'avenir. Inshallah. Barak l'Aufik, en tout cas. Merci beaucoup. Barak l'Aufik, A bientôt, Inshallah. Merci. Assalamu alaykum. Wa alaykum. Assalamu alaykum. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à trois personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. A bientôt, Inshallah. Assalamu alaykum. Sous-titrage Société Radio-Canada